théâtre je rêve un théâtre de chambre dont bruegel peindrait les volets shakespeare les féeriques palais et bateaux les fonds couleur d'ambre par les frileux soirs de décembre en chauffant mes doigts violets je rêve un théâtre de chambre dont bruegel peindrait les volets émoustillé par le gingembre on y verrait les crispins laids ou hâté leur décharné mollet pour colombine qui se cambre je rêve un théâtre de chambre décors les grands oiseaux de pourpre et d'or ces voletantes pierreries bruegel les posent en ces féeries sur les arbres bleus de décors ils vibrent et leur large essor jette un ombre au ras des prairies les grands oiseaux de pourpre et d'or ces voletantes pierreries le soleil perce avec effort de ces jaunes orpées verries l'azur vert des blanches fleuries et sa lumière à vivre encore les grands oiseaux de pourpre et d'or pierrot dandy d'un rayon de lune fantasque louise les flacons de cristal sur le lavabo de santal tout pâle dandy bergamasque la fontaine rit dans sa vasque avec un son clair de métal d'un rayon de lune fantasque louise les flacons de cristal mais le seigneur à blanche basque laissant le rouge végétal et le phare vert oriental maquille étrangement son masque d'un rayon de lune fantasque déconvenu les convives fourchettes au point ont vu subtiliser les litres les rôtis les tourtes les huîtres et les confitures de coin des gilles cachées dans un coin tirent des grimaces de pitres les convives fourchettes au point ont vu subtiliser les litres pour souligner le désappoint des insectes aux bleus élytres viennent cogner les roses vitres et leurs bourdons narguent de loin les convives fourchettes au point lune au lavoir comme une pâle lavandière elle lave ses failles blanches ses bras d'argent hors de leurs manches au fil chantant de la rivière les vents à travers la clairière soufflent dans leurs flûtes sans hanches comme une pâle lavandière elle lave ses failles blanches la céleste et douce ouvrière nouant sa jupe sur ses hanches sous le baiser frôlant des branches étend son linge de lumière comme une pâle lavandière la sérinade de pierrot un grotesque archer dissonant agaçant sa viole plate à l'aéron sur une pâte il pince un air inconvenant soudain cassandra entrevenant blâme ce nocturne acrobat d'un grotesque archer dissonant agaçant sa viole plate pierrot la rejette et prenant d'une poigne très délicate le vieux par sa roide cravate zèbre le bédon du genant d'un grotesque archer dissonant la lune la jaune omelette battue avec de grandeur d'or au fond de l'azur noir s'endort et dans les vitres se reflètent pierrot dans sa blanche toilette guigne sur le toit près du bord la lune la jaune omelette battue avec de grandeur d'or ridé comme une pomblette le pierrot agite très fort en poêlon et d'un brusque effort croit lancer au ciel qui paillette la lune la jaune omelette arlequinade arlequin porte un arc-en-ciel de rouge et verte soirée et semble dans l'or des ferrées un serpent artificiel ayant pour but essentiel le mensonge et les fourberies arlequin porte un arc-en-ciel de rouge et verte soirée à cassandre jaune de fiel et de nombre ses seigneuries en espagne et ses armoiries car sur fond d'azur et de miel arlequin porte un arc-en-ciel pierrot polaire un mirotant glaçon polaire de froide lumière aiguisé arrête pierrot épuisé qui sans couler bas sa galère il fixe un œil qui s'éclaire à son sauveteur improvisé un mirotant glaçon polaire de froide lumière aiguisé et le mime patibulaire croit voir un pierrot déguisé et d'un blanc geste éternisé interpelle dans la nuit claire un mirotant glaçon polaire à colombine les fleurs pâles du clair de lune comme des roses de clarté fleurissent dans les nuits d'été si je pouvais en croyer une pour soulager mon infortune je cherche le long de l'été les fleurs pâles du clair de lune comme des roses de clarté j'apaiserai ma rancune si j'obtiens du ciel irrité la chimérique volupté défeuillée sur ta troison brune les fleurs pâles du clair de lune arlequin brillant comme un spectre solaire voici le très mince arlequin qui chiffonne le casquins de la servante à trabilière afin d'apaiser sa colère il fait miroter un sequin brillant comme un spectre solaire voici le très mince arlequin la vieille empochant son salaire livre colombine aux vacains qui sur un grand ciel bleu turquins se dessine et chante lent l'air brillant comme un spectre solaire les nuages comme de splendides nageoires de célestes poissons changeants les nuages ont des argents des ors des nacres des ivoires ils s'y risent devant les gloires mourantes des soulets plongeant comme de splendides nageoires de célestes poissons changeants mais la nuit sur ces barques noires lance des pêcheurs affligeants qui dans leurs filets émergents prennent les endoyantes moires comme de splendides nageoires à mon cousin de bergame nous sommes parents par la lune le pierrot bergamasque et moi car je ressens on parle et moi quand elle allait la nuit brune au pied de la rouge tribune il chargeait les gestes du roi nous sommes parents par la lune le pierrot bergamasque et moi j'ai les vers louisants pour fortune je vis en terrain comme toi ma langue saignant à la loi et la parole m'importune nous sommes parents par la lune pierrot voleur les rouges rubis souverains injectés de meurtre et de gloire sommeil au creux d'une armoire dans l'horreur de l'on souterrain pierrot avec des malandrins vous ravir un jour après boire les rouges rubis souverains injectés de meurtre et de gloire mais la peur risse leurs crains parmi le velours et l'amoire comme des yeux dans l'ombre noire s'enflamment du fond des écrins les rouges rubis souverains spleen pierrot de bergamme sa nuit et renonce au charme du vol son étrange gaieté de folle comme un oiseau blanc s'enfuit le spleen à l'horizon de suie fermente ainsi qu'un noir alcool pierrot de bergamme sa nuit et renonce au charme du vol la lune sympathique essuie ses larmes de lumière au vol des nuages et sur le sol claque la chanson de la pluie pierrot de bergamme sa nuit ivresse de lune le vin que l'on boit par les yeux à flots verts de la lune coule et submerge comme une houle les horizons silencieux de deux conseils pernicieux dont le filtre nage en foule le vin que l'on boit par les yeux à flots verts de la lune coule le poète religieux de l'étrange absinthe se saoule aspirant jusqu'à ce qu'il roule le geste fou la tête aux cieux le vin que l'on boit par les yeux la chanson de la potence la maigre amoureuse au long cou sera la dernière maîtresse de ce traînejamme en détresse de ce songe d'or sans le sou cette pensée est comme un clou quand sa tête enfonce l'ivresse la maigre amoureuse à long cou sera sa dernière maîtresse elle est celte comme un bambou sur sa gorge danse une tresse et d'une étranglante caresse leur fera jouir comme un fou la maigre amoureuse au long cou suicide en sa robe de lune blanche pierrot rit son rire sanglant son gestivre devient troublant il cuve le vin de dimanche sur le seau traîneille à sa manche et plante un clou dans le mur blanc en sa robe de lune blanche pierrot rit son rire sanglant il frétille comme une tanche se passe au col en eur coulant repousse l'escabeau branlant tire la langue et se déhanche en sa robe de lune blanche papillon noir de sinistres papillons noirs du soleil ont éteint la gloire et l'horizon semble en grouine noire barbouillée d'encre tous les soirs il sort d'occulte encensoir un parfum trouvant la mémoire de sinistres papillons noirs du soleil ont éteint la gloire des monstres glouants sous soir recherchent du sang pour le boire et du ciel en poussière noire descendent sur nos désespoirs de sinistres papillons noirs couché de soleil le soleil s'est ouvert les veines sur un lit de nuages roux son sang par la bouche des trous s'éjacule en rouge fontaine les rameaux convulsifs des chaînes flagellent les horizons fous le soleil s'est ouvert les veines sur un lit de nuages roux comme après les hontes romaines ont débauché plein de dégoût laissant jusqu'au sale égout saigner ses artères malzaines le soleil s'est ouvert les veines lune malade ô lune nocturne phtissique sur le noir oreiller des cieux ton immense regard fièvreux m'attire comme une musique tout meurt d'un amour chimérique et d'un désir silencieux ô lune nocturne phtissique sur le noir oreiller des cieux mais dans sa volupté physique l'amant qui passe insoucieux prend pour des rayons gracieux ton sang blanc et mélancolique ô lune nocturne phtissique absinthe dans une immense mer d'absinthe je découvre des pays sourds au ciel capricieux et fou comme un désir de femme enceinte la capiteuse vague teinte des rythmes verdâtre et doux dans une immense mer d'absinthe je découvre des pays sourds mais soudain ma barque est étreinte par des poulpes visqueux et moures au milieu d'un louant remou je disparais sans une plainte dans une immense mer d'absinthe mandiante de tête un poignet rouge un pli de son balance dans ta main crispée folle guillotine échappée qui rôde devant la prison ta voix qui mendie à le son du billot quand taille l'épée un poignet rouge un pli de son balance dans ta main crispée bourrel qui veut pour rançon le sang le meurtre l'épopée tout en à la tête coupée crachant sa dernière chanson un poignet rouge un pli de son décollation décollation la lune comme un sabre blanc sur un sombre coussin de moire se courbe en la nocturne gloire d'un ciel fantastique et dolant un long pierrot déambulant fixe avec des gestes de foire la lune comme un sabre blanc sur un sombre coussin de noir il flageole et s'agenouillant rêve dans l'immensité noire que pour la mort expiatoire sur son cou se bat en sifflant la lune comme un sabre blanc rouge et blanc une cruelle et rouge langue aux chers salivantes de sang comme un éclair sa face pâle sa face pâle est une gang tout sort ce ruby repoussant une cruelle et rouge langue aux chers salivantes de sang son corps vertigineux qui tang est comme un blanc vaisseau hissant à son grand mât ablouissant son pavillon couleur de mangue une cruelle et rouge langue vals de chopin comme un crachat sanguinolent de la bouche d'une physique il tombe de cette musique un charme morbide et dolant un son rouge du rêve blanc vive la pâle tunique comme un crachat sanguinolent dans la bouche d'une physique le thème doux et violent de la valse mélancolique me laisse une saveur physique un fade arrière-goût troublant comme un crachat sanguinolent l'église l'église dans l'église odorante et sombre comme un rayon de lune entrée par le vitrail décollaré perrot éclaire la pénombre il marche vers le coeur qui sombre avec un regard d'inspiré dans l'église odorante et sombre comme un rayon de lune entrée et soudain les cierges sans nombre déchirant le soir expiré saignent sur l'autel illustré comme les blessures de l'ombre dans l'église odorante et sombre évocation on me donne des histaries monte sur l'autel de mes vers la fureur du glaive à travers tes maigres mamelles tardies tes blessures endolories semblent de rouges yeux ouverts on me donne des histaries monte sur l'autel de mes vers de tes longues mains appauvries tant à l'incrédule univers ton fils un membre déjà vert aux chairs tombantes et pourries on me donne des histaries messe rouge pour la cruelle eucharistie sous l'éclair des ors avoglants et des cierges au feu troublant péreau sort de la sacristie sa main de la grâce investie déchire les ornements blancs pour la cruelle eucharistie sur l'éclair des ors avoglants et d'un grand geste d'amnistie il montre aux fidèles tremblants son cœur entre ses doigts sanglants comme un horrible et rouge hostie pour la cruelle eucharistie eucharistie les croix les beaux vers sont de large croix où saignent les rouges poètes avoglés par les gypaètes qui volent comme des effrois aux glaives les cadavres froids ont offert des carrelates faites les beaux vers sont de large croix où saignent les rouges poètes ils ont trepassé cheveux droits loin de la foule aux clameurs bêtes les soleils couchant sur leur tête comme des corones de rois les beaux vers sont de large croix supplique au pierrot le ressort du rire entre mes dents je l'ai cassé qu'en me rendra tout pour te lire guérisseur de l'esprit blessé neige adorable du passé face de lune blanc messire ô pierrot le ressort du rire violon de lune l'âme de violon tremblant plein de silence et d'harmonie rêve dans sa boîte vernie un rêve languide et troublant qui donc fera d'un bras dolent vibrer dans la nuit infinie l'âme du violon tremblant plein de silence et d'harmonie la lune d'un rire mince et lent avec des douceurs d'agonie caresse de son ironie comme un lumineux arché blanc l'âme du violon tremblant les cigognes les cigognes mélancoliques blanchâtrent sur l'horizon noir pour sclander les rythmes du soir font claquer leurs becs faméliques elles ont vu les feux obliques d'un grand soleil de désespoir les cigognes mélancoliques blanchâtrent sur l'horizon noir une mare aux yeux métalliques renverse en son vague miroir où du jour qui vient de déchoir luise les ultimes reliques les cigognes mélancoliques nostalgie comme un douce ou pire de cristal l'âme des vieilles comédies se plaint des allures raidies de l'empire sentimentale dans son triste désert mentale rezone en note assourdie comme un douce ou pire de cristal les narines sont grisées les douces et folles risées tournent dans l'air subtilisé désirent enfin réaliser des choses longtemps méprisées au vieux parfum vaporisé dont mes narines sont grisées le charme du spleen est brisé par mes fenêtres irisées je revois les blouses élysées où le bateau s'est éternisé au vieux parfum vaporisé départ de pierrot en rayon de lune et la rame en blanc nénoufar la chaloupe il regagne la brise en poupe sur un fleuve pâle bergame le flot chante une humide gamme sous la nacelle qu'il coupe un rayon de lune et la rame en blanc nénoufar la chaloupe le neige roi du mimodrame redresse fièrement sa houppe comme d'où penche dans une coupe le vague horizon vert sans flamme un rayon de lune et la rame tant aux mimes absourde et doux comme un mensonge le bleu décor italien aux mimes de drames anciens s'ouvre avec le vague d'un songe dans les lointains vapeurs replonges coiffées de tulle aérien absourde et doux comme un mensonge le bleu décor italien pierrot assomme à coups de longe cassandra academicien et le rouge magicien sur le fond du tableau s'allongent absourde et doux comme un mensonge brosseur de lune un très pâle rayon de lune sur le dos de son abit noir pierrot villette sort le soir pour aller en bonne fortune mais sa toilette l'importune il s'inspecte et finit par voir un très pâle rayon de lune sur le dos de son abit noir il s'imagine que c'est une tâche de plâtre et sans espoir jusqu'au matin sur le trottoir frotte le coeur gros de rancune un très pâle rayon de lune l'alphabet un alphabet bariolé dont chaque lettre était un masque fut l'abécédaire fantasque qu'à mon enfance j'épelais très longtemps je me rappelais mieux que mes sabres et mon casque un alphabet bariolé dont chaque lettre était un masque aujourd'hui mon coeur enjolé vibrant comme un tambour de basque rêve un harlequin bergamasque traçant d'un corps arc-en-cielé un alphabet bariolé blancheur sacré blancheur de la neige et des cygnes blancheur de la lune et du lit vous étiez au temps aboli de pierrot les pâles insignes il vous dédiait de beaux cygnes dans la féerie en cévelis blancheur de la neige et des cygnes blancheur de la lune et du lit le mépris des choses indignes le dégoût des coeurs amolis sont les préceptes que je lis dans le triomphe de vos lignes blancheur de la neige et des cygnes poussière rose une fine poussière rose danse à l'horizon du matin un très doux orchestre lointain susurre en air de comme une blanche rose semeut dans le ciel incertain une fine poussière rose danse à l'horizon du matin devant un cassandre morose fuit un falbala de satin qui traverse en frôlant le teint comme fraîche rosée à rose une fine poussière rose parodie des aiguilles à tricoter dans sa vieille perruque grise la douigne en que chacun s'arrise ne se lasse de marmoter sous le trait elle vient goûter pierrot dont sa chair était prise des aiguilles à tricoter dans sa vieille perruque grise soudain elle entend éclater les sifflets pointus de la brise la lune rit de la méprise et ses rays semblent imiter des aiguilles à tricoter lune moqueuse la lune dessine une corne dans la transparence du bleu à cassandre on a fait ce jeu de lui dérober son tricorne le vieillard se promène morne ramenant son dernier cheveu la lune dessine une corne dans la transparence du bleu une fantastique licorne dont les naseaux lancent du feu soudain mouille de son émeu cassandra assis sur une borne la lune dessine une corne la lanterne la claire et joyeuse lanterne où vibre une langue de feu perruque la porte au bout d'un pieu pour ne pas chouard dans la citerne à tout coin de rue il lanterne et sur le sol dépose un peu la claire et joyeuse lanterne où vibre une langue de feu il ne la voit plus ce prosterne allume le petit point bleu de son allumette et par jeu cherche d'un geste qui consterne la claire et joyeuse lanterne pierrot cruel dans le chef poli de cassandre dont les cris percent le tympan pierrot enfonce l'art répand d'un air hypocritement tendre le mari lang qu'il vient de prendre sa main sournoise le répand dans le chef poli de cassandre dont les cris percent le tympan il fixe un bout de palisandre au crâne et le blanc s'agrippant à très rouges lèvres pompant fume en chassant du doigt la cendre dans le chef poli de cassandre décor le soleil comme un grand oeuf rose enlumine l'horizon gris et des troncs d'arbres rabous gris raturent le couchant morose dans la lente métamorphose des longs paysages aigris le soleil comme un grand oeuf rose enlumine l'horizon gris une triste lumière arrose brusquement les cieux assombri des oiseaux noirs à larges cris brise du bec dans la nuit close le soleil comme un grand oeuf rose le miroir d'un croissant de lune hilarante s'échancre le ciel bleu du soir et par le balcon du moudoir pénètre la lumière errante en face dans la paix vibrante du limpide et profonde miroir d'un croissant de lune hilarante s'échancre le ciel bleu du soir pierrot de façon conquérante se mûre et soudain dans le noir rit en silence de se voir coiffé par sa blanche parente d'un croissant de lune hilarante souper sur l'eau andalanguissante yole au pavillon de bleu turcain pierrot colombine arlequin font saigner les rouges fioles les femmes ont de lucioles diamanté leurs cassequins andalanguissante yole au pavillon de bleu turcain enrichissant ses fanfioles la lune lui commence qu'un et sous un rose baldequin madrigalise les viols andalanguissante yole l'escalier sur le marbre de l'escalier un léger froufrou de lumière tumule en bleuâtre poussière au tournant de chaque palier la lune d'un pas familier fait dans sa ronde coutumière sur le marbre de l'escalier un léger froufrou de lumière et pierrot pour s'humilier devant sa pâle impérieure prosterne la blanche prière de son grand corps en espalier sur le marbre de l'escalier cristal de bohème un rayon de lune enfermé dans un beau flacon de bohème tel est le féerique poème que dans ses rondelles j'ai rimé je suis un pierrot costumé pour offrir à celles que j'aime un rayon de lune enfermé dans un beau flacon de bohème par ce symbole est exprimé ô ma très chère tout moi-même comme pierrot dans son chef blême je sens sous mon masque grimé un rayon de lune enfermé et même un rayon de lune pour la fuite